Encore une nuit sans répit. Jour après jour, le ciel de Gaza montre le même spectacle terrifiant des bombardements intenses de l'armée israélienne. Deux sensibles du Hamas visés rien que cette nuit, dont l'université islamique accusait d'abriter un centre de recherche sur les armes et le renseignement. Au lever du jour, des panaches de fumée flottent encore au-dessus de la ville, dont certains quartiers sont désormais fantômes. C'était comme une apocalypse ou un tremblement de terre. C'est les Américains ou les Israéliens. Pourquoi ont-ils fait cela à des personnes innocentes ? Les Israéliens sont venus pour détruire. Autour de cet hôpital, les corps arrivent par dizaines, sous les yeux de ces femmes en larmes. Des larmes et de la colère aussi devant les décombres où s'activent des bénévoles pour tenter de sauver ceux qui peuvent l'être. Une minute avant l'explosion, j'ai quitté la maison et j'ai vu le verre tomber sur moi. Je me suis enfui, maintenant la rue et ma maison sont détruites. Les trois fils ont été tués ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Il y a près de 50 martyrs dans ce bâtiment. Dans l'enclave, 260 000 personnes ont dû fuir leur maison, selon l'ONU. C'est le cas de Plestia Alakad, journaliste palestinienne qui chronique de l'intérieur le quotidien des 2 millions de Gazaouis, parfois sans trouver les mots. Ce matin, plus je marche et moins j'arrive à parler. Dimanche, sur les réseaux sociaux, elle témoignait en direct depuis son appartement. Puis les bombardements se sont rapprochés. Quelqu'un appelle une ambulance, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'électricité, pas d'internet, on ne sait pas ce qu'il se passe. On écoute juste les bombes tomber. Puis une frappe à proximité l'oblige à quitter son immeuble qui a pris feu. Elle vit depuis chez de la famille, coincée à Gaza où se terre le Hamas, comme 2 millions de personnes, sans eau et avec 2 à 4 heures d'électricité par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada